Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 21 novembre 2022. Avant de commencer à regarder les énergies, que ce soit avec l'oracle du Béline ou l'oracle G ou l'oracle des Miroirs, peu importe, on va s'arrêter un petit peu sur les heures doubles ou les heures miroirs. On parle là des signes de nos anges, de nos guides, peu importe le signe, et souvent on peut tomber sur des heures miroirs. Est-ce que c'est un clin d'œil du divin ? Est-ce que c'est un signe ? Est-ce que c'est un message de nos guides, de nos anges ? On va essayer ensemble de décoder un petit peu ces heures miroirs, qu'elles soient miroirs ou doubles. J'appellerais double le 10-10 et miroirs le 10h01. On va regarder ensemble déjà les trois qui sont doubles et miroirs. On a minuit, 0h00, on a le 22h22 et le 11h11. Le minuit, 0h00 suggère un choix ou un retour à la classe départ. Le 0, c'est le point culminant de quelque chose qui doit être fait, de quelque chose qui doit démarrer ou de quelque chose qui doit finir. Le 0, c'est comme quand on remet les compteurs à 0, ou on revient sur une situation, ou alors on tourne en rond. Il y a comme l'idée de revenir au point de départ. Si vous voyez des heures miroirs, souvent les mêmes, alors on ne pourra pas dire dans la même journée, parce qu'il est rare qu'il y ait deux fois ou trois fois minuit. Mais que par exemple, dans une journée ou dans une semaine, vous le voyez deux ou trois fois, ou alors que vous voyez beaucoup 0h00 dans la semaine, mais qu'en plus vous voyez des suites de nombres de 0, c'est à ce moment-là qu'il faudra se poser la question, à quoi vous êtes en train de penser en ce moment, et peut-être regarder pour voir si ce n'est pas en train de stagner, ou si vous n'êtes pas en train de vous tromper de chemin. On va passer à 11h11, heure miroir et heure double. Là, ça suggère plus qu'il est le temps de mettre en place, d'être dans l'action, et de se fixer des nouveaux objectifs. Il est temps d'y aller, il est temps de partir, de la même façon que le 11, le 11, le 1011, parler d'une nouveauté, d'une création, d'aller vers. Pareil pour les chemins de vie 1, le chiffre 1, c'est le début, c'est le commencement. C'est le point de départ, le déclenchement. On commence toujours par 1, 2, 3, 4, 5. 22h22 suggère qu'une personne que vous aimez peut vous appeler. Vos anges vous félicite pour votre sens de l'entraide, envers autrui. Tournez vers les autres, vous l'êtes. 22h22, le message de vos anges, de vos guides, c'est merci et félicitations. On te félicite d'être une si bonne personne, on te félicite d'être tourné vers les autres. Et puis sache que bientôt tu auras un appel, un appel qui va te faire du bien, peut-être un appel d'une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps. On va passer à l'heure double. 01, 01, 01, 1 heure, 1 minute. Suggère qu'une personne que vous aimez pense à vous. Joli. 0h10, heure miroir, suggère que vous avez un sentiment de solitude. C'est un clin d'œil de l'univers. Vous n'êtes pas seul. Il y a toujours cette idée d'un message qui arrive à nous. Il y a toujours cette idée que nos anges, nos guides ne veulent pas seulement nous éclairer sur une situation, mais souvent sont là pour nous dire on est là. Ne t'inquiète pas. On peut t'aider. Fais tes vœux, fais tes prières. Et puis si on peut, on le fera. 02h20, heure miroir, suggère que vous allez découvrir quelque chose quand vous êtes caché. 02h02, heure double, suggère que quelqu'un vous cache quelque chose. Vous voyez l'inverse. C'est pas mal. Ça suggère pas mal. 3h30, heure miroir, suggère de prendre du recul sur une personne. 3h03, heure double, suggère de revoir vos relations. Tout ce qui est des trois, c'est le rapport à l'autre, c'est le nous dans le couple, c'est le nous, c'est l'enfant, c'est aussi ce qu'on est en train de créer avec l'autre. Et là, en tout cas, dans les heures, ça nous dit de faire attention aux relations, d'y être attentif, pour être sûr qu'il n'y a pas anguisse ou roche, quand on met l'accent là-dessus. 4h40, heure miroir, suggère de planifier votre temps et bien sûr de mieux vous organiser. Chiffre 4. 4h04, heure double, suggère un événement qui arrive bientôt pour votre plus grande joie. 5h50, c'est une heure miroir, elle suggère qu'il est temps de dire vos sentiments à une personne. Et 5h05, heure double, suggère qu'une personne arrive pour vous déclarer son amour. Waouh ! Le 5, le 5, c'est la joie, c'est le dynamisme, c'est la fête. 6h06, heure double, l'heure miroir n'existe pas. Ça suggère que vous comptez beaucoup dans la vie pour une personne. Mais faites attention à vos dépendances affectives. D'accord ? 7h07, heure double, l'heure miroir n'existant pas, suggère que vous vous connaissez bien. Il faut continuer à apprendre à vous connaître. Chiffre 7, spiritualité, intériorité. 8h08, heure double, pardon, ouais, heure double, suggère d'être méfiant. Une situation pourrait tourner à votre désavantage. Vos anges vous annoncent que vous êtes à l'aube d'un grand changement. 8h08, quand on nous dit d'être méfiant, parce qu'une situation pourrait tourner à votre désavantage, ça veut aussi nous dire rester ouvert aux choses différentes et accueillir ce qui doit arriver. 9h09, heure double, suggère que vous êtes en train de nouer une belle amitié et que vous allez faire de nouvelles connaissances importantes pour votre avenir. 10h01, heure miroir, suggère que vous êtes en train de prendre un mauvais chemin. Réfléchissez à votre choix. 10h10, suggère que quelqu'un vous aime en secret. Wow! 12h21, suggère que vous allez pouvoir saisir une nouvelle opportunité. Gardez les yeux bien ouverts. 12h12, suggère qu'il est temps de faire un vœu. Alors moi, je tombe assez souvent sur 12h12, 11h11. 12h12, à partir de maintenant, et à chaque fois, j'aurai une pensée pour vous, mais surtout, je ferai un vœu. 13h31, suggère qu'il est temps d'entrer en nous-mêmes pour mieux ressentir, pour mieux écouter notre ressenti. 13h13, suggère qu'un de vos souhaits va se réaliser. Ah! À 12h, on fait le souhait, et à 13h, il se réalise. Parfait! On va voir le cheminement, si on y arrive, avoir des horaires 12h12, double, et après 13h13, ça serait sympa. 14h41, suggère que si on a connu des échecs, donc des expériences difficiles, on va essayer, on devra encore essayer une deuxième fois. Et cette fois-ci, ça marchera. Ce qu'il est en train de nous dire le 14h41, c'est ne perds pas la foi, ça va arriver. 14h40, vos anges vous félicitent de votre évolution sur votre chemin spirituel. 15h51, suggère de ne pas se précipiter, mais de prendre notre temps, tandis que 15h15, qu'il est l'heure de la passion et du magnétisme entre un ancien ou un nouveau partenaire, suggère une passion ou beaucoup de magnétisme entre nous et notre partenaire ou un ancien partenaire ou un nouveau partenaire. Pour ceux qui sont célibataires, une arrivée, l'arrivée d'une nouvelle personne dans nos vies. 16h16, prendre le temps pour nous relaxer et nous purifier. 17h17, de porter attention à notre entourage. Une dispute pourrait éclater. Il va falloir qu'on soit un peu plus dans le ressenti pour voir s'il n'y a pas des tensions. 18h18, un vœu se réalise. Nos anges pensent que nous avons trouvé le vrai sens de l'amour. 19h19, il va falloir qu'on se montre beaucoup plus patient. Nos anges attendent nos demandes. il va falloir qu'on prenne le temps de réfléchir et surtout de savoir ce que l'on se souhaite vraiment. 20h02, il va falloir que nous fassions preuve de discernement. tandis que les 20h20, il va falloir faire pardon. Une personne qui vous aime pense à vous. On va être plus attentif à faire certaines heures, je le sens bien. 21h12, annonce que vous êtes sur le point d'accomplir de grandes choses. Tandis que 21h21, le succès est au rendez-vous. Prenez confiance et lancez-vous. 23h32, continuez à croire en vous tandis que 23h23, un partenaire ou un ami a besoin de vous. Sachez l'écouter. Bon, je pense que ce sont de très très bonnes informations qui arrivent à nous. Donc, à partir de maintenant, on va être peut-être plus attentif. Alors, pas si ça tombe une fois, mais si elles arrivent deux ou trois fois dans la même semaine, dans le mois, reprenez cette liste et essayez de décrypter ce qu'on est en train de vous dire. Est-ce que c'est un message d'espoir ? Est-ce que c'est un message pour être attentif ? À vous de me dire. Voilà mes belles lumières. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi, le 21 novembre 2022. Pour tous ceux qui ont vu la vidéo de samedi, qui parlaient des années personnelles, j'ai eu un commentaire d'une personne qui me disait qu'elle était en train de faire des études de numérologie et que l'année 2023, comment c'est donc l'énergie que je vous donnais de votre année personnelle par rapport à 2023, comment c'est que à votre jour d'anniversaire ? Je ne suis pas complètement d'accord avec ceci, mais je pense que tout est juste. si vous pensez ceci, c'est que c'est juste pour vous et que ces énergies commenceront à votre date d'anniversaire. Pourquoi je ne pense pas du tout mais pas du tout cela ? Parce que simplement cette énergie, on la porte, moi par exemple, je porte avec ce 7 et ce 7, donc ce 14, je porte l'énergie du 5 et je transporte mon énergie du 5 partout avec moi tout au long des années qui vont arriver comme là en 2025, je vais porter cette énergie du 7 qui s'ajoute à mon 5, ça fait une année 3. Cette année 3 pour moi, elle va commencer le 1er janvier, mais avant le 1er janvier, j'aurai ces 15 jours ou 3 dernières semaines de 2022 où les énergies de 2020 viennent me happer, les énergies de 2022 sont en train de se terminer jusqu'au 15, 20, voire fin janvier 2023. Ce ne sont que ma perception et les messages que j'entends, mais je ne détiens pas une vérité. C'est parce que vous avez l'impression que j'affirme quelque chose que je ne peux pas remettre une situation en question. Si je sens et je vais y être attentif que mes énergies de 2023 n'arrivent parce que moi, j'ai bien compris mon année personnelle et je vois cette lenteur, je la sens en 2022, si je vois qu'elle perdure jusque juillet de l'année prochaine, bien sûr que mon expérience telle par rapport au message que j'ai et par rapport à l'attention que j'y mets, je vais me rendre compte que ça arrive à mon mois d'anniversaire. Mais jusque-là, je n'ai pas eu à constater ceci. J'ai toujours constaté que fin début décembre l'énergie de l'année d'avant venait me happer et que fin janvier l'année l'énergie de l'année d'avant se terminait. Vous voyez, il y a comme un vase communiquant. Je suis, moi, en tout cas, en début décembre, je serai dans un vase communiquant entre les énergies de 2022 les énergies de 2023. Mais ce ne sont que mes perceptions propres, mon ressenti, ma propre expérience. Elles ne déterminent pas celles de chacun d'entre nous. D'accord ? Donc, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Mais si vous pensez que c'est juste et si c'est OK pour vous, c'est OK pour moi. Mais ce n'est pas parce que j'affirme les choses que je détiens la vérité. Je détiens la mienne. Je peux la remettre en question parce que des fois, la vie me fait la remettre en question. La vie peut me faire voir des choses différentes de ce que je pense. C'est pareil quand on est une croyance et surtout quand c'est des croyances qui sont limitantes, c'est très difficile de se libérer d'une croyance. Donc, je veux bien être à l'écoute de nouvelles opportunités, de nouvelles compréhensions, pourquoi pas, donc j'y serai extrêmement attentive. Ici, ça nous parle du changement. Ici, ça nous parle du bonheur et ici, ça nous parle de nous unir. Donc, nous sommes tous reliés les uns aux autres. C'est un travail d'équipe que nous devons effectuer. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez ? On les prend, on ne les prend pas ? J'aurais tendance à les prendre mais c'est beaucoup. 2, 4, 5. Allez, plus de 2, s'il vous plaît, pour ce lundi, 21 novembre 2022. Ouais, alors, je ne suis pas contre. Ouais, vous voyez, elle tombe encore. 2, 4, 6, et 1, 7. Cette fois-ci, on en a suffisamment. Allez, lundi, lundi, nous serons accompagnés par la lune et la lune nous parle d'émotion, de sensibilité et de faire nos demandes. Magnifique. Associer au chiffre 2 qui représente l'union, les associations, la complémentarité, l'énergie féminine, qui est l'énergie de la mer, l'énergie ying, la passivité, la diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Associer aussi au chiffre 1 qui parle de rencontre, de tout ce qui est des débuts, de réussite sentimentale, de la réalisation de nos projets, de nos demandes et de nos nausées. et d'être à l'université. il y a comme l'idée pour ce lundi d'une réussite qui arrive à nous d'une réussite qui est réalisée de quelque chose d'une réussite professionnelle ou de réussir à travailler sur soi ou de travailler sur une situation travailler sur un objectif il y a comme l'idée d'une réussite sur un travail qu'il soit professionnel ou si c'est l'énergie sur laquelle on travaille pour une mise en place waouh et en plus on a la clé la clé elle ouvre des portes la clé c'est la solution la clé c'est la sécurité parce que quand on rentre dans notre foyer on sort notre clé ou on ferme la clé donc il y a comme l'idée d'une solution trouver il y a comme l'idée d'une d'ouvrir une nouvelle porte professionnelle d'ouvrir un professionnel d'entrer de trouver une solution de trouver une solution à des choses qui n'avançaient pas des choses qui stagnaient regardez la solution à quelque chose qui n'arrivait pas à avancer quelque chose qui n'arrivait pas à il y avait une montagne là il y avait une montagne il y a dépassé et ça y est ça change donc la réussite ce sont des énergies de changement ce sont des énergies de changement réussite professionnelle réussite par rapport aux choses sur lesquelles on travaillait réussite par rapport à une solution trouvée sont très belles ces énergies qu'est-ce que vous en pensez ? moi j'aime bien la réussite la réussite elle me plaît j'aime le changement aussi ok par rapport à quoi ? par rapport à quelque chose qui nous rendait malades par rapport à une situation qui était toxique par rapport à une situation qui n'avançait pas par rapport à une situation qui nous retenait par rapport à une situation qui nous enchaînait par rapport à une situation qui était stérile en fait et on passe à autre chose très très belles énergies d'automne on libère on laisse derrière nous on passe à autre chose ça va complètement avec la saison quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 21 novembre 2022 il y a beaucoup là ça part 2, 4, 6, 8 bon c'est pas tant que ça en même temps allez on y va transformation 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 de nos énergies ça peut aussi aller avec le changement donc il y a bien un changement il y a bien une transformation pour certains encore une fois les professionnels et puis pour d'autres c'est vraiment se transformer par rapport au travail qu'on a effectué par rapport à une situation dans laquelle on s'est investi et on est en train de la transformer ça c'est l'énergie masculine donc ou par rapport à une personne du sexe masculin donc à une énergie masculine ou alors par rapport à l'action peut-être que vous avez actionné quelque chose dans vos vies et ça transforme ça transforme tout ça transforme tout ce qui était gelé ou ça transforme à partir de cet hiver non ça transforme tout ce qui était gelé regardez parce que là ça nous parle de refleurir du printemps et là ça ne nous parle pas de ah alors peut-être que ça refleurit en hiver ou alors une situation qui était bloquée qui était gelée et en train de refleurir donc elle repart la sèbre remonte ça recommence à réémerger et on nous dit rapidement donc c'est pour ça que c'est pas l'hiver et que c'est pour ça que c'est pas le printemps c'est vraiment une situation qui arrive très vite donc il y a une situation qui se dégèle si vous attendiez des réponses si vous étiez dans l'attente de quelque chose si vous avez fait des papiers si vous avez monté un dossier si vous avez postulé un poste si vous avez enclenché quelque chose il y a un résultat positif là qui arrive vers nous pour ce lundi s'il vous plaît 21 novembre 2022 donnez-nous les messages pour ce lundi 21 novembre 2022 elle tombe bizarrement ok euh ouais nouveau chemin là ça nous parle de destinée de choix des décisions qui ont été prises qui nous amènent vers quelque chose de beaucoup plus équilibré hein quelque chose de beaucoup plus sain de beaucoup plus aligné avec nous-mêmes ok c'est quelque chose qu'on a attiré à nous d'ailleurs on parlera de la loi d'attraction hein je pense que ça fera le sujet d'une prochaine vidéo on a attiré à nous un retour le retour à notre intériorité le retour à notre sécurité un déménagement quoi qu'il en soit c'est un changement qui arrive hein et il est temps d'en discuter il est temps de prendre la parole vous sentez ce changement vous le sentez arriver osez le dire osez le vibrer hein oui on va faire une vidéo sur la loi d'attraction parce qu'il y en a beaucoup qui me disent oui mais moi ça n'avance pas et j'aimerais vous expliquer un petit peu pourquoi ça n'avance pas enfin vous expliquer pourquoi j'ai pas la science infuse j'ai pas toutes les réponses mais en tout cas j'en ai certaines que j'ai expérimenté et je veux vous faire part de mon expérience et si ça vous aide pour débloquer vos situations tant mieux si ça vous aide pas bah ma foi on aura fait en sorte que ça vous aide mais si ça vous aide pas bah c'est pas grave ça coûte rien ça coûte rien d'écouter une vidéo ça coûte beaucoup plus de se mettre en action ça coûte beaucoup plus de se tromper hein mais de s'informer ça coûte rien absolument rien comme je dis mettez vous dans l'action vous savez pourquoi parce que si vous ne bougez pas vos situations peuvent pas bouger vos situations peuvent pas s'améliorer et si vous bougez vous avez quand même une chance sur deux que ça marche alors que si vous bougez pas bah forcément ça marche pas quels sont les messages de l'appel des sorcières merci de me donner les messages de l'appel des sorcières s'il vous plaît pour ce lundi 21 novembre 2022 je vais pas habiner très chaudement parce que j'ai vu un petit peu dehors il commençait à faire beau il y a le soleil et du coup bah je me suis pas dit que il est trop alors que c'est pas parce que le soleil est là que la chaleur est au rendez-vous par contre le cœur y est parce qu'avec ce soleil on le voit ici avec ce ciel bleu ça parle de l'envolée du cœur ça parle de faire du bien ça parle de liberté ça parle de se libérer donc ce lundi il y a comme l'idée d'une envolée d'une bouffée d'air fraîche de sortir ses ailes et pourquoi pas de prendre son envol hein c'est une bonne chose quels sont les messages de notre mère nature quels sont les messages de Gaïa pour ce lundi 21 novembre 2022 en tout cas il y a un soulagement on sent un soulagement pour ce lundi 21 il y a comme l'idée qu'une bouffée d'air fraîche arrive quelque chose qui fait du bien excusez-moi mais ce sont un petit peu n'importe comment voilà waouh amour éternel bonheur harmonie et épanouissement voilà vers quoi l'on va d'ici la fin de la semaine on va aller vers cet épanouissement personnel bien sûr on nous y aide en tout cas on nous y porte les vibrations sont là pour nous y aider donc il faudra vraiment vraiment qu'on fasse cette vidéo sur la loi d'attraction et sur le corps aussi les corps d'ailleurs quand on parle du corps on met un S c'est au RPS on a plusieurs corps on a un corps émotionnel on a un corps physique on a notre corps spirituel et puis on a notre corps psychique et on en parlera des différents corps de la façon dont on vibre qu'est-ce qu'on vibre et donc qu'est-ce qu'on attire à nous donc on va un petit peu essayer de décrypter notre environnement ce que l'on ne voit pas avec les yeux mais ce que l'on ressent afin d'être aligné avec nous et puis avec ce qui nous entoure la nature et toutes les vibrations qu'il y a autour de nous comment on peut attirer sachant que toutes les vibrations y compris les situations sont aussi vibrations et quand on vibre quelque chose on l'attire d'accord donc il est bon de vibrer quelque chose que l'on se souhaite c'est mieux ici ça nous parle d'une guérison dans cette situation c'est plus